Ce soir, il fallait donner de la voix pour avoir des résultats. Première mi-temps, on n'était nulle part. Il s'était au-dessus, il s'était un cran au-dessus. On n'est pas rentrés dedans, on était mous. C'est peut-être la fête de l'Aïd que les gars étaient encore en fête, mais on avait un match important pour nous parce que c'était un match pour se sauver. Nous, on doit absolument se sauver mathématiquement. On n'est pas encore sauvés parce qu'il reste encore la semaine prochaine un match ou dans deux semaines. Quand on regarde cette saison et on connaît le club qui a cette vocation à accompagner les jeunes, on va parler de la saison prochaine. Est-ce que vous avez déjà des objectifs ? Honnêtement, non. On est en train de terminer la saison. La plupart des joueurs qui sont sur le terrain, normalement, ce sera les joueurs qui vont rejouer l'année prochaine. On a le gardien, c'est un 2006. Il a joué quatre matchs cette saison. Il a encore beaucoup à apprendre. On a encore deux jeunes sur le terrain, des U19 qui étaient sur le terrain. On compte sur eux pour l'année prochaine. Nous, je pense qu'on va jouer uniquement sur cette base-là. L'année prochaine, on essaiera de jouer beaucoup plus haut et de se sauver beaucoup plus rapidement. Parce que la dernière journée, avant-dernière, c'est une catastrophe. Donc, tu penses vraiment que la saison prochaine, c'est milieu de tableau ? Il n'y a pas d'objectif plus haut que ça pour la saison prochaine ? On va essayer de jouer milieu de tableau. Honnêtement, on va essayer de jouer milieu de tableau. Mais en tout cas, la première partie du tableau. Parce que je pense qu'on a les moyens. On a les moyens de jouer la première partie du tableau. On manque de régularité, en fait. On est plutôt irréguliers. Quand on va en déplacement, on est irréguliers. Quand on est à domicile, je sais qu'on est au complet. Ça, ça ne pose pas de problème. Mais lorsqu'on fait 3-4 déplacements sur Liège, durant le ramadan, c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué et donc voilà.